Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 30 août. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Orgie de crédit. À partir de quand parle-t-on de folie ? » Allez, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'évoquer le surendettement de l'État américain des entreprises et des ménages, on commence quand même par une petite synthèse de la semaine qui se termine bien et qui se terminera peut-être par un quatrième record absolu pour le Dow Jones qui a entamé la séance au-delà des 41 400 points. Le S&P 500 est en train d'effacer les dernières pertes résiduelles du début de la semaine. Rassurez-vous, il n'a pas corrigé de beaucoup. Et aux alentours de 5 640, il terminerait à zéro. Mais surtout, le mois d'août, lui se conclurait par une hausse. Hausse également pour le DAX qui inscrit un second record historique consécutif. Et oui, ça n'arrête plus, car plus les nouvelles sont mauvaises en Allemagne, plus les valeurs allemandes explosent à la hausse. Et on se retrouve avec un DAX au-delà des 18 900, presque à 19 000, avec une économie allemande en récession de moins 0,1. Avec, comme nous l'avons déjà dit hier, l'immobilier dans un coma dépassé, l'industrie allemande asphyxiée, un consommateur exsangue. Et tout ça parce que l'allemand n'a pas cette culture du crédit. Allez, oui, vous m'avez entendu en parler dans le titre. On va rentrer dans le vif du sujet, puisque la bonne surprise du jour, c'est que le consommateur américain n'est pas mort. Et il a continué de dépenser sans compter au mois de juillet, avec une hausse de 0,5% des dépenses, qui s'inscrit dans le droit fil des mois d'avril-mai-juin, où on avait vu une hausse de 2,9% de la consommation aux États-Unis. Eh bien comment font-ils, ces Américains, pour toujours dépenser plus ? Eh bien c'est le recours, la fuite en avant dans la plastic money, la carte de crédit. La plupart des ménages en ont plusieurs. Et le problème, c'est qu'ils sont maintenant, pour nombre d'entre eux, au plafond, sur pratiquement toutes les cartes. Alors c'est game over, ils ne peuvent plus consommer. Eh bien détrompez-vous. Voilà qu'arrive, la société affirme. Vous savez, c'est une entreprise qui a été créée par Max Lefchin. C'est le co-fondateur de Paypal. Il s'y connaît, lui, en paiement. Eh bien lui, ce qu'il fait, c'est qu'il offre du crédit à la consommation. Là, vous arrivez à la caisse. Vous n'avez plus un sou sur votre compte en banque. Vos cartes de crédit sont dans le rouge. Pas de problème, affirme, va régler vos achats auprès du magasin dans lequel vous êtes rentré. Avec cette promesse irrésistible, vous achetez aujourd'hui, vous payez l'an prochain. En fait, ce paiement différé, c'est maintenant une roue de secours qui sauve l'économie américaine depuis pratiquement l'automne 2023. Et oui, souvenez-vous que lors des ventes de Thanksgiving et du Black Friday, on s'étonnait que les Américains aient autant dépensé. Et on s'est aperçu, en fait, qu'elle avait beaucoup qui, effectivement, utilisaient cette formule « achetez aujourd'hui, payez l'an prochain ». Et la société affirme « vous avance donc de l'argent ». Je ne sais plus quel est le taux, mais ça doit être de l'ordre de 10%. Mais c'est quand même deux fois moins cher que le Crédit Revolving et les autorisations de découvert, qui, eux, sont à plus de 20%. Alors ça va rebaisser un peu après le 19 septembre, certainement, puisque la Fed va commencer à baisser ses taux. Mais comment vous pouvez continuer de dépenser avec de l'argent qui vous coûte plus de 10% voire 20% ? C'est une véritable drogue, une drogue dure, le shopping aux États-Unis. Et pour l'instant, c'est grâce à cela que ça tient. Et ça tient aussi à cause ou grâce au sur-endettement de l'État américain, puisqu'on va atteindre les 9% de déficit sur 12 mois glissants. Ça va faire, je crois, 2 640 milliards de dollars imprimés. Et en fait, ça fait presque un compte rond, puisqu'on a 3% de croissance. Autrement dit, c'est quoi ? Eh bien, on imprime 3 dollars, 9% de déficit, pour créer 3% de croissance. 3 pour 1. Et on veut nous faire croire que ça va durer éternellement et que l'économie américaine, elle est robuste, elle est solide, alors qu'elle est tout simplement nourrie en intraveineuse à la dette. Alors on peut se demander si un des candidats aux présidentielles va s'attaquer à ce problème. Je peux vous dire qu'aussi bien Donald Trump que Kamala Harris évitent soigneusement le sujet. Mais Kamala Harris se lance quand même sur la thématique de l'inflation, estimant qu'avec elle, on va remettre les prix au bon endroit et mettre aux Américains de boucler leur fin de mois comme s'ils n'étaient pas déjà sur-endettés. Mais surtout mettre fin à l'inflation. Ah, vraiment, l'administration Trump, ces gens-là, ils ont mal géré le pays, ils ont laissé filer l'inflation. Oups, mais non, en fait, l'inflation a atteint 10% sous Joe Biden et une vice-présidente du nom de Kamala Harris. Voilà, alors certains disent qu'elle est à moitié folle, d'autres qui la connaissent mieux disent qu'elle est absolument odieuse. Aucun ne dit qu'elle est compétente. Nous voilà bien. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien ci-dessous un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.